Musique Dans l'actualité, la réunion du Conseil de sécurité ce mercredi à la demande de l'Algérie. Elle examinera les mesures conservatoires de la Cour internationale de justice à l'encontre de l'occupation israélienne afin de les rendre exécutoires. Avant cette réunion, le Conseil de sécurité a appelé à faciliter l'entrée des aides à la population palestinienne à Raza, alors que des partis tentent de geler les activités de l'UNROI dans l'enclave. L'exploitation des hydrocarbures requiert une ressource humaine qualifiée. L'université de Boumrdès a formé plus de 32 000 cadres pour les entreprises pétrolières nationales et étrangères. Commerce électronique, gare à l'arnaque, un guide est justement mis en place pour informer et sensibiliser les consommateurs. Salon d'information sur le cancer, la manifestation se prépare, la maladie est en expansion, les associations notent néanmoins une meilleure prise en charge. Championnat de Ligue 1 avec un match de mise à jour ce soir. L'USM Algérie accueillera le CS Constantine au stade du 5 juillet. Madame, Monsieur, bonjour. Une étape cruciale pour contraindre l'occupation israélienne à appliquer les résolutions de la Cour internationale de justice. Le Conseil de sécurité se réunit aujourd'hui en urgence à l'initiative de l'Algérie, qui par cette saisie inespère aboutira à l'objectif escompté par le peuple palestinien, à savoir le sel-feu et la poursuite judiciaire des criminels. Une démarche que salue le juriste Gianfranco Fattorini, coordinateur du groupe de soutien de Genève pour la protection des droits de l'homme. Il répond à Rabea Slimani. On peut rendre hommage à la diplomatie algérienne, qui a toujours porté en défense des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Maintenant, la CIG a recommandé des mesures conservatoires pour geler la situation et ensuite prendre des dispositions pour réparer tout le mal qui a été fait. On verra bien si les puissances, notamment tous les membres permanents du Conseil de sécurité, seront prêts à aller de l'avant dans ce sens. Et quelle que soit l'issue de cette réunion, la démarche demeure importante et positive, souligne l'analyste et ancien ministre palestinien Anwar Abouaich, contacté par Rabea Slimani. Cette décision de la Cour internationale de justice doit rester d'actualité. Nous devons poursuivre la procédure pour essayer d'obliger Israël d'appliquer le droit international. Je crois qu'on peut s'attendre à une tentative de condamner Israël ou d'essayer de l'obliger d'appliquer le droit international, sauf qu'on peut s'attendre toujours au veto américain. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que cette décision ne soit pas oubliée, que la cause palestinienne ne soit pas oubliée, et que ce qui se passe à Gaza ne devient pas banal, et que la communauté internationale oublie les massacres qui sont perpétrés à Gaza. L'organe judiciaire des Nations Unies avait pour rappel reconnu un risque de génocide commis par Israël. Il ne s'agit pas d'un risque cependant, mais d'une certitude pour de nombreux experts et observateurs. Les assassinats perpétrés hier au sein de l'hôpital de Djinine en Cisjordanie constituent un exemple récent des violations du droit international. Le journaliste palestinien Khaled El-Faqir en parle à Karima Ben-Nour depuis Ramallah. L'incursion de l'occupation se renforce contre le peuple palestinien après l'opération d'infiltration par l'unité déguisée sioniste dans l'hôpital de Djinine tuant un handicapé et deux de ses compagnons. Il est clair que l'entité sioniste ne respecte aucune institution protégée par la loi internationale. D'autres crimes sont commis par les colons qui attaquent des citoyens palestiniens. A Ramallah, dans le camp de Kalendia, ils ont utilisé un prisonnier comme bouclier pour saccager des maisons et tirer des bombes toxiques sur les citoyens. A Nablus, une grue a écrasé des quartiers. A El-Kalqilia, les résistants ont repoussé des incursions sionistes en tirant des explosifs. Même El-Khalil n'a pas été épargné avec plusieurs arrestations de palestiniens. L'occupation dénie les assises du Conseil de sécurité et des instances internationales puisqu'elle est protégée par les Américains et d'autres pays occidentaux qui lui fournissent les armes pour tuer et démolir. Et toutes ces mesures actuelles et la suspension du financement destiné à rendre non opérationnel l'agence unisienne pour les réfugiés palestiniens vise à liquider la question palestinienne en ce qui concerne précisément le droit au retour, explique le juriste Jean Franco Fattorini. Une résolution en 1949 qui établit le droit du palestinien au retour sur leur terre se retrouve devant ce fameux deux poids, deux mesures dans l'application du droit international, l'application des résolutions des Nations Unies. Il y a des dizaines de résolutions qui concernent la situation en Palestine. Malheureusement, il n'y a pas la volonté, notamment des grandes puissances. La loi a toujours été attaquée parce que, justement, porte secours aux réfugiés palestiniens qu'on voudrait se voir se disperser dans plusieurs pays afin qu'on n'en parle plus. L'existence de l'unroi est l'affirmation d'un combat, d'où son importance, ajoute l'ancien ministre palestinien Anwar Abouaïch. Israël a essayé de faire disparaître l'unroi, de marginaliser le rôle de l'unroi. Nous luttons actuellement pour que l'unroi continue, surtout politiquement pour nous, c'est la reconnaissance internationale de droit de retour des réfugiés palestiniens qui ont été expulsés de chez eux en 1948. On voit très bien qu'Israël a vendu toutes sortes de prétextes pour essayer de finir l'existence de l'unroi. Bien entendu, c'est les Nations Unies qui décident, mais il y a toujours l'influence américaine qui est là. On est inquiets. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé hier déjà leur inquiétude face à la situation humanitaire qui ne cesse de se détériorer dans la bande de raza, soulignant la nécessité urgente d'élargir le flux d'aide humanitaire vers l'enclave palestinienne. Un acheminement entravé, notamment au regard de l'intensité des bombardements. Dans le sud, Ragnoun est sous le feu depuis plusieurs jours, idem dans le nord où les raids de l'occupation se poursuivent. On écoute à ce propos le journaliste palestinien Mohamed Grib, contacté par Karima Ben-Nour. Les crimes de l'occupant se poursuivent en ce 17e jour sur la bande de raza, où ils tuent toujours les femmes et les enfants délibérément. Il y a quelques jours, les soldats sionistes ont tué toute une famille. Dans une voiture, une petite fille avait lancé un appel à la protection civile palestinienne qui a répondu « Mais jusqu'à l'heure actuelle, on a perdu leur trace ». Hier encore, 30 chéhides ont été retrouvés dans des sacs déposés par les soldats dans une école à Beit El-Haya, au nord de raza. À Khan Yunes, au sud, ils ont tiré un missile sur l'une des tentes des réfugiés et ils ont brûlé toutes les tentes qui se trouvaient à l'ouest de la région, là où les sionistes leur avaient demandé de se diriger et où quatre réfugiés sont tombés en martyr. Il y a sur place un million et demi de réfugiés entassés dans une petite place sous le froid glacial et les fortes pluies. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, avait interpellé le procureur de la Cour pénale internationale lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur le rapport périodique concernant la situation au Darfour. La CPI doit observer la même diligence sur l'ensemble des dossiers au sujet desquels elle est saisie, notamment la question palestinienne, a souligné Amar Benjama. L'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU au Sahara occidental, Staffan de Mistoura, doit effectuer mercredi ou ce mercredi une visite en Afrique du Sud pour prendre part des réunions sur la question sahraoui, ont annoncé les Nations Unies. Le ministère de la Défense dresse son bilan de la semaine. Sept éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l'ANP dans des opérations distinctes. Les mêmes éléments ont mis en échec des tentatives d'introduction de plus de 12 quintaux de kiff traités via les frontières avec le Maroc. Le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, un rendez-vous prévu fin février. L'Algérie joue un rôle important dans le domaine, en plus du volet énergétique et économique. La contribution dans la formation des cadres est non négligeable. Gros plan sur la formation à la carte que propose la faculté des hydrocarbures à Boumerdes. Mayal Kens. Des études de haut niveau sont dispensées par cette faculté au futur cadre. Boujma Ahamada, doyen de la faculté des hydrocarbures et de la chimie de Boumerdes. Le développement de l'industrie gazière ne se fait pas sans une main-d'oeuvre qualifiée. Cette main-d'oeuvre ne peut être que l'objet d'une formation très pointue dans le domaine des hydrocarbures. Aujourd'hui, nous sommes un nombre de 2100 étudiants répartis entre licence master et ingénieur. Nous avons 200 docteurs inscrits au niveau de la faculté. Et chaque année, nous avons une vingtaine de soutenances. Ils traitent l'industrie pétrolière. Pour ce faire, cette institution fait appel à diverses technologies qui se veulent performantes pour une formation d'excellence. L'industrie pétrolière aujourd'hui, c'est une industrie qui nécessite des technicités très élevées, des logiciels performants, le traitement des données de grande importance, l'intelligence artificielle. Nous essaierons de nous adapter pour que le diplômé qui sort de notre faculté ait les capacités de répondre aux besoins du secteur utilisateur. Aujourd'hui, nous avons 500 ingénieurs pour de nouvelles spécialités. Les étudiants de cette faculté interrogée sont très intéressés par l'enseignement théorique et les formations sur terrain qui leur sont dispensées. Les leaders de son attraction sont dans la faculté. J'ai fait au stage au Hasser Malki, le plus grand gisement de gaz en Algérie. J'ai été passionnée par la formation en ailleurs. On a plusieurs modules, côté automates et côté électricité, instrumentation et capteurs, ainsi que des énergies renouvelables. De côté pratique, nous dirons les TPs. Nous allons donner le cadre des emplois, que ce soit sur un intérêt ou bien d'autres domaines privés. Réussir pour le développement de l'économie. Cette faculté qui accueille les étudiants leur offre à la fin de leur cursus la possibilité de créer leur propre entreprise dans divers créneaux, logiciels, forages, suivi des opérations de télécommunications et autres actions relevant du domaine des activités pétrolières. Le commerce électronique, une pratique de plus en plus courante en Algérie. Une méthode qui épargne aux consommateurs des déplacements. Néanmoins, il faut rester prudent. Le ministère des télécommunications sensibilise justement et prodigue des conseils à travers un guide du e-commerce. Les détails avec Samir Alloun. Un guide informatif qui vise à doter les internautes de réflexes, de les protéger contre les tentatives d'escroquerie et de fraude sur le net afin d'accroître la vigilance des internautes algériens par rapport à toute transaction effectuée en ligne. Rabé Brixi, fondateur de Corpusmart Algérie. Les problèmes constatés sur le terrain sont des problèmes d'abord liés à la qualité de la transaction. Souvent, il y a un risque de contrefaçon, de produits qui ne sont pas conformes à ce qui est convenu au début. Là, le e-payment se place comme un lévier qui garantit aussi, de par la traçabilité de la transaction du compte client vers la plateforme officielle qui est déjà listée et certifiée par la Satim par exemple. Les plateformes qui ont la certification e-payment sont listées actuellement, plus de 200 web marchands. Il est question d'un côté de sensibiliser les internautes sur les risques et arnaques présentes sur Internet, mais aussi de lutter contre ce phénomène à travers le signalement, en cas de doute, toujours se fier au site web spécialisé ou certifié. Hassan Manouar, président de l'association LEMEN pour la protection des consommateurs. Ce guide vient informer les consommateurs à se préparer comment utiliser le e-commerce, mais toutefois, les services de l'État doivent aussi faire beaucoup de travail afin de rendre ce commerce rassurant, ce commerce sécurisé. Il y a une guerre à mener contre ces réseaux et rendre de plus en plus formel tout ce qui est e-commerce. Une sensibilisation sur les dangers du commerce électronique est un guide informatif qui fournit des conseils sur comment procéder aux opérations de e-commerce conformément aux dispositions de la loi 1805, et ce, afin de garantir des achats en ligne, sans la moindre tentative de fraude ou d'arnaques. Préparatif du mois du Ramadan, Algérie a déjà importé plus de 7000 tonnes de viande. Dans ce cadre, l'opération va se poursuivre. Cette importation, ces opérations impactent le prix. Le constat de notre correspondant Hamza Belmadani depuis Oran. La viande importée commercialisée à 1 200 dinars le kilo enregistre une importante demande à Oran. Dans les boucheries, les quantités disponibles sont écoulées en quelques heures, comme l'explique le gérant de cette boucherie à Belgaïd, à l'est de la ville. Un citoyen rencontré sur place a affirmé qu'il s'agit d'une viande qu'il a déjà essayée. Il a demandé que les quantités puissent être augmentées à l'approche du mois de Ramadan pour répondre à une demande de plus en plus grandissante. A l'approche du mois de Ramadan, les citoyens rencontrés à Oran espèrent que d'autres quantités de la viande rouge soient importées et que cette opération concerne également les viandes blanches. En saluant les mesures prises par l'État pour lutter contre la spéculation. Oran, Mohamed Hamza Belmadani, Al-Jay Chantro. Et justement, les préparatifs du mois du Ramadan, les actions de solidarité également. Il en a été question aujourd'hui à l'occasion de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nadir El Arbaoui. Nous aurons à y revenir. Un salon d'information sur le cancer ouvrira ses portes samedi au Palais des Expositions à Alger. Une nouvelle édition axée sur l'innovation mais également la numérisation censée faciliter davantage la prise en charge des patients. Hamida Ketteb, secrétaire générale de l'association LML de lutte contre le cancer, contactée par Hassan Choumèche. Nous organisons avec le ministère de la Santé et sous le haut patronage de M. le Président de la République la 7e édition du Salon National d'Information sur le Cancer. Et là, il y aura toutes les spécialités, tous les spécialistes de toutes les structures hospitalières d'Alger. Il y aura les gens de Bnei Mssous, les gens de l'hôpital Mustapha, de Parney, de toutes les structures. Ils seront présents pour donner l'information, pour donner des avis, pour faire des consultations, pour faire un dépistage, pour faire un diagnostic précoce. Vous pouvez faire un dépistage gratuitement de la prostate, des consultations sur le cancer du côlon, la dermato, le poumon, l'hémato. En fait, tous les cancers, ils seront là à votre disposition gratuitement pendant trois jours, le 3, le 4, le 5, au niveau de la SAFEX, la foire, le pavillon U. Alors profitez de cette opportunité, venez nombreux. Et cette information qui vient de nous parvenir, les membres du Conseil de sécurité ont adopté à l'unanimité un projet de communiqué proposé par la mission algérienne auprès des Nations Unies. Un communiqué qui insiste sur la nécessité de faciliter et d'accélérer l'entrée des aides humanitaires dans la bande de RASA. Huitième session de la commission mixte algéro-chinoise pour la coopération économique. Elle s'est tenue hier à Pékin. Le ministre de l'Habitat, Mohamed Belaribi, a invité à l'occasion les entreprises chinoises à intensifier leurs investissements en Algérie. Des relations stratégiques et historiques que les deux pays veulent hisser au rang d'excellence dans divers domaines, Algérie et Pékin, sont en phase d'accélérer la cadence de concrétisation des accords de partenariat économique et de coopération bilatérale. Tariq Belaribi, ministre de l'Habitat. La visite d'Etat d'Abdelmajid Teboun, président de la République, à la République de Chine, à l'invitation de son homologue Xin Jinping en juillet 2023, a eu un impact profond sur nos relations bilatérales et a donné des résultats positifs. Une visite qui a été couronnée par la signature de 19 accords et mémorandums d'entente dans de nombreux secteurs stratégiques. Outre l'augmentation du volume des échanges commerciaux, la facilitation des exportations hors hydrocarbures algériennes vers la Chine et l'augmentation du volume des investissements qualitatifs chinois, à la faveur des avantages qu'offre la nouvelle loi sur l'investissement en Algérie, des méga-projets sont prévus entre les deux pays dans des secteurs ciblés, à l'instar de l'industrie, les technologies modernes, l'économie du savoir, les transports et l'agriculture. Les ambitions d'investissement se situent autour de 36 milliards de dollars. Une découverte archéologique à Thénès, elle date de la période romaine. Cette exhumation est intervenue accidentellement lors de travaux. Plus de détails avec notre correspondante Rima Rahmani. La dernière découverte ces derniers jours dans cette ville, sur un chantier des travaux d'extension entrepris au siège d'une entreprise publique, il s'agit d'un réservoir d'eau trouvé à 1,30 m dans un bon état. Des opérations de fouilles ont été déclenchées par la direction de la culture, en collaboration avec des experts du Centre national de recherche en archéologie, sur le site Mme Mouniar Bahi, chercheure au CNRA, nous dit. Une citerne d'eau, donc elle est assez imposante, elle est toujours en place, elle est en bon état. On a trouvé des éléments très intéressants. Déjà sur la citerne elle-même, il y avait des angles tout autour, d'une manière, leur disposition laissée perplexe, c'est-à-dire que ça incite la curiosité du chercheur. La première couche, un goulot de travail scientifique, on a trouvé des débris, des fragments de céramique divers, d'objets divers, en tout cas ce qui a été trouvé très important, pour l'histoire de la ville bien sûr. Il faut dire enfin que le musée national a, il m'a dit, des méziennes de Schleff, spécialisées en archéologie, et pour la préservation et la valorisation du patrimoine, reçoit des objets récemment découverts ou se trouvant dans les différentes villes du pays. Le dernier quota d'objets reçus ces derniers jours, venus de la Wilayah de Médéa. Schleff Rima Rahmani, Al-Jachan 3 Rencontre avec une artiste, Nadia Siassi nous fait découvrir à présent l'œuvre et le style de Lamya Al-Amri. Rima Al-Amri est une artiste hors pair de par sa passion et la richesse des supports sur lesquels elle dessine, elle sculpte et crée de nouvelles formes colorées sur toutes les surfaces, une vraie boule d'énergie. Ça a commencé déjà par la décoration de mon intérieur. Au lieu d'aller acheter un bibelot ou un tableau, je prenais moi-même la peinture et je dessinais un truc dont j'avais envie. Je regardais dans mon armoire, je prenais le t-shirt, je voyais mon fils, ils étaient fans par exemple de dessins animés. Ça a commencé par là, je lui fais Dragon Ball sur son jean, donc je me lâchais sur mes propres affaires déjà et ceux de mes enfants. Et qu'en est-il des tableaux, les mains ? C'est très récent, c'est depuis l'exposition qui a été en rapport avec Yénaïr. J'ai dessiné déjà des femmes à Mazir avec les bijoux traditionnels, d'autres trangs qui contenaient uniquement le bijou en lui-même, des troncs d'arbres qui contenaient la vaisselle aussi à Mazir, donc qui contenaient les symboles, etc., l'écriture à Mazir, des gravures rupestres sur les trangs d'arbres, donc c'était vraiment du recyclage, on va dire. Les mains nous proposent une belle rencontre à l'avenir. Ce que je compte faire, c'est une exposition typiquement africaine, avec des tableaux, avec des tenues africaines, avec des artistes africains qui jouent du djembe par exemple, parce que je m'imprègne beaucoup de ça. Et on m'a proposé de partir au mois de février pour une exposition internationale en Côte d'Ivoire, et ça, ça m'intéresse beaucoup, donc j'ai envie de poser les pieds là-bas pour pouvoir encore m'imprégner de leur culture. L'Ima Al-Amri est visible sur son compte Instagram, l'unique. Et on passe à l'actualité sportive footballistique à Léhamouche, avec ce match de mise à jour ce soir en championnat de Ligue 1. En effet, Naryman, il y aura un match au programme, un match de mise à jour entre l'USM Alger et le CS Constantin, ce sera à 19h au stade du 5 juillet, l'USM Alger qui occupe la troisième place au classement, et qui en cas de victoire reviendrait à 7 points du leader, le Moudia d'Alger, l'USM Alger, qui a enchaîné 6 victoires de suite, alors que le CS Constantin occupe la neuvième place. Et hier, il y avait un autre match de mise à jour du championnat, le Shabab de Belouzdet qui s'est imposé 2 buts à 0 face au Moudia d'Or. Et s'agissant de la Coupe d'Afrique des Nations, on connaît désormais le tableau des quarts de finale. En effet, depuis hier, après le déroulement des deux derniers huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, on connaît le tableau final des quarts de finale. Donc, vendredi 2 février, on aura Nigeria-Angola, ça sera à 18h, et en soirée à 21h, la République démocratique du Congo qui affronte la Guinée, et le lendemain, le samedi 3 février, le Mali sera face aux pires organisateurs, la Côte d'Ivoire, et le Cap-Vert affrontera l'Afrique du Sud, ça sera à 21h. Et on terminera avec cette information qui vient juste de tomber, le club brésilien de Coritiba, qui informe que l'international algérien Islam Slimani ne fait plus partie de son effectif. Le contrat a été résilié d'une manière anticipée. Il faut savoir qu'Islam Slimani, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, n'avait pas rejoint son club au Brésil. Merci Ali Hamouch, merci à Lila Wissi qui était à la réalisation, Mourad à la console technique et Houssine à la régie d'antenne. On retrouve Karima Beno pour le bulletin météo.